Bienvenue, bienvenue pour la fin, la dernière opération, on va chercher le brain bug maintenant, c'est officiel. Bon on l'a vu la dernière fois bien entendu, c'est parti. En gros, il y a un cerveau et on va lui casser la gueule. Mais non je sais pas ce qu'il pleut l'or, je viens de le résumer. D'ailleurs j'ai vu que toi t'avais attaqué Ninja Gaiden, sous visiblement les conseils de Fredo. Bon du coup j'imagine que là ils vont envoyer l'assos et on va avoir absolument toutes les unités. En tout cas c'est maintenant que ça commence. Oh non putain il y a des crasheurs. Elle a l'air sympa la 5ème division dis donc. C'est la Suicide Squad. Oh héros, il y a des mots qui vont se regretter là. Ok donc on garde le brain en vie. Et coucou Vincent, t'arrives pour le meilleur moment. Comment ça va ? Alors, deux petites secondes. Fredo qui m'a dit joue c'est bien. Du coup tu as joué. Est-ce que c'est bien ? Donc il faut nettoyer les premières ruches. Donc les 3 qui sont là. Oh putain il y a une ruche 6. Et il y a 8 ruches à nettoyer. Et bah ça tombe bien. On est parti pour faire ça toute la soirée. Alors. On a le droit à quoi ? On va peut-être refaire une unité d'assaut. Quoique une unité sniper serait pas mal. À ce moment-là on peut faire ça. Ah merde c'est 3. C'est stratégique ça pue la merde. Unité e-pulse en vrai. On peut avoir les unités en scaphandes. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Mais on peut le faire. On voit qu'on va se laisser quand même le. Faut nettoyer la ruche qui est là. On va direct les soigner. Eux on va les faire avancer. Eux on va les mettre en crasheur pour les cibles prioritaires. Eux qu'ils aient se soigné. Eux on va les faire avancer. Il y a du supply. Officiel de liaison. Ah bah oui. Faut juste qu'on aille nettoyer ça. C'est tout. On les fasse reculer. J'avais pas commandé une unité MK2. Ça a coûté 3. De faire ça à une unité lance-roquette. On va aller mettre là en fait. Voilà. Comment ça bug attack inbound? C'est la merde, c'est la merde. Non, je suis encore trop grande. Surveille, on fait gaffe. Parce que là il faut. Qu'on aille chercher du soutien. Parce que la ruche est pas encore clear. Sauf qu'on aille les soigner aussi. L'unité MK2, on va les remettre. Officiel de liaison. Ici, il est bien. Luche est fonderé. Ok. Tu es la ruche. Tu es la ruche. On a 3. Oh là là, on a plein de trucs là. J'ai pas assez de monde. On va les mettre en cible prioritaire sur les crasheurs aussi. Unité d'assaut, on va les mettre là. On a du lance-flamme. On va les mettre de côté en attendant. Là. Ok, c'est bientôt la fin. On se prépare. Celui-là, je peux pas manquer le brain bug que j'attends depuis le début. Go, 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 go. Pas le temps de niaiser. Allez, hop, hop. Hop, 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 hop. Et du coup, tu es allé voir les Banshee ? L'inicherry ? Merde ! Non ! Cours ! Ok, on va remettre tout le monde en bon état là. Parce que tout le monde est en PLS. Je me suis absolument pas servi de mon officiel de liaison. C'est une erreur. On a dit qu'on pouvait reprendre ça. Il faut le palier de combat 4 et 5 pour ça. On en est au 3. C'est pas encore ça. Donc là, il y a la ruche de derrière pour qu'on s'occupe. On a pas assez de vaisseaux. C'est chiant. Par contre, ce qu'on peut faire, parce qu'on est malin. C'est le liaison qui se fait défoncer. Mais sniper, qui sert à rien ? C'est la débandade. C'est la débandade. Ils peuvent pas tirer de là. C'est un peu compliqué, là. On est pas des plus efficaces pour l'instant. Faut qu'on les mette qu'ils shootent ça. Faut plus de snipers pour buter les crasheurs. On va les laisser là. Snipers, 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 on l'a dit, snipers. Micro-gestion, micro-gestion, n'oublie pas. La ruche est pas encore prête. Paraitrait que c'est la PS, mais jusqu'ici, tout va bien. Une fois qu'on aura nettoyé ça, en vrai, ça ira mieux. Pardon. Coucou, Mathieu. Le brain bug. Il arrive. Il arrive. Mais d'abord, faut qu'on nettoie 8 ruches. Allez, on y est presque, on y est presque. Euh... Nanana, t'as quoi de m'a raté le début de la séance ? Je vais mettre un rappel pour celle de demain. Ça va être l'enfer, cette mission. Merde. J'espère que tu vas quand même pouvoir y aller. Parce que du coup, c'est à quelle heure ? Combien ? 8 ? Mais y'en a une à 6, hein. Pourquoi ça remonte, là ? Stop. Faut que je renvoie de... J'ai cru qu'on avait perdu comme ça. Attendez. On va faire ça. Lui. On va aller le soigner. Lui aussi. Ils sont toujours à deux. On va les envoyer là, en soutien. Euh... Non, j'ai pas de nouveau des gens utiles ici. On va mettre une tourelle, on voit ici. C'est leur DD. Merde, putain, c'est pas ce que je voulais faire. On doit juste mettre une tourelle, là. Mais la ruche, qui se nettoie pas, y'en a marre ! Il va falloir que je les rapproche, en fait. Ils seraient en train de mourir en poule ! Les unités lancent rocate. Les unités lancent rocate, ils servaient ici. Allez, go, 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 on y va, on y va ! Une fois qu'on aura nettoyé ça, en vrai, ce sera beaucoup moins l'enfer. Il y a eux qui sont en PLS. Eux, on va les mettre là pour protéger. Quoiqu'en vrai, de ce côté-là, on est tranquille. Ça peut attaquer que d'ici, donc on va les mettre là. Allez ! Tout le monde revient. On va balancer une petite incendiaire, histoire de les calmer. On va avancer, afin d'avoir un meilleur visu. On va bombarder le tir. 18h, ça va être bon, ok. On va plus savoir, le film est pas trop long. Pas sur le ressenti, bien sûr, mais sur la longueur. On va attendre de faire le plein de tout le monde. On va coordonner, parce qu'il faut qu'on capture la station de radio ici. Et pour ça, il faut qu'on arrive par là. Donc ce sera après d'avoir nettoyé cette ruche-là. Ça va être la mission. Ok, donc ceux qui sont full vie, on a eux. L'officier de liaison, il peut pas se soigner, mais tant pis. Eux, ils sont full vie et tout. Sniper, lance-roquette, on va les laisser là. Eux, ils sont pas full vie. Lance-roquette, c'est bon. Eux non plus. On va commencer par mettre les snipers là. Tu veux pas nettoyer celle de gauche de tabac ? Si, si, bah si, c'est obligatoire. Mais de toute façon, t'es obligé, vu que c'est sur le chemin, pour aller capturer la base là. Vu qu'ici, c'est le seul chemin pour y aller. Sinon, faut faire... Non, c'est même le... C'est LE seul chemin. De l'autre côté, on est tranquille. Du coup, il n'y aura plus d'invasion d'insectes par là. Donc il faut vraiment qu'on avance doucement, mais sûrement. On avance doucement toutes nos unités. Donc on n'oublie personne. Euh, on va les laisser derrière pour l'instant. On va peut-être les mettre là, d'ailleurs. Non mais, juste comme ça. Ah, faut qu'on avance tout le monde un peu de manière bien. Celle-ci, c'est là, il y a la Suicide Squad, la cinquième compagnie, qui est apparemment des prisonniers et des déserteurs. Voilà. Parce que même quand tu désertes, on te renvoie à son champ de bataille. T'as essayé de partir, bah t'inquiète pas, t'y retournes. Voilà, l'officier de liaison le plus important. Faut qu'il évite de crever. La galerie là, elle est bouchée. On peut pas attaquer par plusieurs flancs. Ça va être le flanc principal ici. Par contre, il va falloir faire gaffe parce que ça risque de déboucher par là. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est mettre le sniper par là. L'officier de liaison aussi. Ah putain, ils ont pas la... Y'a des gardes royales ? Gardes royaux ? Yes ! Bah let's go ! On fait comme ça ? Au moins là, on les a bien bloqués. C'est parfait. Peut-être que de par là, ils vont pouvoir tirer. Ils vont pouvoir être utiles. C'est vrai que là, un opérateur radio, ce serait pas déconnant. Faut pas, c'est trop cher. Ils l'ont raté quoi. Ah ouais, c'est pas tout ça, mais il va falloir avancer. Ils ont pas mal de portées en vrai, donc ça devrait aller. Gardes royales, gardes royales, gardes royales, gardes royales, gardes royales, gardes royales. Il faudrait attendre qu'il n'y ait plus de feu. Le coup, c'est la... Tant. Désolé. Je suis ultra focus de ouf. Gardes royales de merde. Bon, la débandade, la débandade. Ah bah la double. Bah allez. Oh, on va se passer. Roger que ça. On a le faire. Rocket team up. Roger que ça. Rocket's reared. Sir. Oh, je suis auicas. Oh je t'ai mort, oh je t'ai mort. Ok c'est bientôt fini, on lâche rien, pardon vous m'avez dit, c'est un peu con de déserté quand ta seule option de sortie c'est le vaisseau militaire, mais qui déserte il va pas aller bien loin, c'est pour ça qu'on les a retrouvés, qu'on les a rebalancés dans une nouvelle escouade. S'il y a des gardes royaux c'est qu'il doit y avoir une roi reine, jusque là c'est logique mais du coup c'est le beurreine, le roi reine, donc c'est encore un autre spécimen, pas montré dans le film. La reine je crois qu'elle est pas montrée, le FPS, j'ai un doute s'il parle d'une reine, par contre le troisième film parle du roi des insectes, qui est une espèce d'entité lovecraftienne qui a l'air du coup de contrôler les insectes, mais il y a cette mythologie là qui a été instaurée, donc à voir. Meurs, meurs, meurs plus vite ! Allez on est presque, on est pas loin, on est pas loin. Go ! C'est passé ! Mais le beurreine non, il est pas considéré comme le roi ou la reine. Oh il est bien plus cher là ! Voilà ! Ok ! Donc on va démonter ça. On va envoyer le lance-flammes avec eux. En gros, t'as un peu la comparaison avec les humains, mais le cerveau, le bug brain, c'est le service de renseignement. C'est les gars déguisés en fasciste dans le film, l'équivalent des brain bugs. Mais c'est pas leur Sky Marshall, du coup le Sky Marshall, ouais ce serait le gars du troisième film. Enfin l'insecte du troisième film. Le fait de commandant militaire en vrai. Ouais ouais, ce serait un peu cette idée là. Dans ce qu'il nous montre. Après encore une fois, tu vois... En fait, j'ai réfléchi, tu vois, parce que le jeu me travaille un peu sur le film. Et c'est tellement dommage qu'on n'ait pas eu un Alien 2, un Aliens à Starship Troopers. C'est-à-dire du coup un film qui reprend les bases du premier, de tout ce que le premier nous montre. Et va décider d'aller plus loin en montrant du coup la biologie de l'animal. Alors je tombe à la reine Alien, les oeufs machin, tout le cycle en fait. Et du coup c'est trop dommage qu'ils aient pas fait genre une espèce de huis clos comme Aliens dans l'idée. d'avoir vraiment des gens retranchés et qui du coup découvrent en fait, sans faire gaffe, genre une ruche, une vraie ruche. Mais d'un autre côté, voilà, t'as la problématique de te retrouver avec un discours qui rend ton contradiction avec tout le premier parce que tu... Voilà, typiquement l'Alien s'y rend les Marines Coloniaux cool. C'est James Cameron et il est fort pour ça quoi. Mais du coup faire ça avec les unités de l'infanterie mobile, ben ça cancel tout le discours quoi. Alors on peut faire des maraudeurs. Allez go, vends moi du rêve, papy. Alors nos maraudeurs qu'on aime bien c'était lesquels ? C'était plutôt les mitrailleuses. Et après c'est des unités en scaphandre qu'il faudra qu'on fasse. Ok. Donc là on va pouvoir prendre ces unités là. On les dégage. On va prendre ces deux unités là et on fera rapatrier en gros tout le monde. Donc on a des unités lance-roquettes qu'on va mettre ici et ici. Ce côté là a l'air plus ou moins clear, il y a un site de brise vague. Il y a des cages de provision, on les récupère. Donc on peut peut-être aller s'occuper de ça d'abord. On va mettre des unités MK2 ici. On va mettre des snipers là. Un officier de liaison il sert un peu à rien. On va mettre des petits gars ici. Ah putain ils peuvent pas... Oh putain faut faire tout le tour. Oh là là. Là il y a eux qui commencent à se faire attaquer. Pas de problème. Ouvrir le portail. Non mais on va pas ouvrir le portail pour l'instant. Pour l'instant on fait le bilan. Et on a encore d'autres unités qu'on attend. Euh... Pour l'instant on fait pas la centrale électrique parce que les unités ils pulsent. Comme je l'ai dit. C'est éclaté. Il y a des cages de provision à prendre d'ailleurs. On les a pas prises. Des snipers on va en mettre là aussi. Tac 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 tac. Euh ils sont full. Cache de provision de capture. Voilà parfait. Euh... Opérateur radio on a dit qu'on va en faire un. Ça peut pas être utile. On garde notre officier de liaison. Je pense qu'on est pas bien. Alors oui mais l'alien n'est pas du tout le même type de monstre pour moi. Oui non mais absolument. Non mais alors là y'a... La comparaison s'arrête là. C'était juste sur la construction en fait. Où le premier alien est euh... Film d'horreur SF slasher brut. Et après on passe sur du film d'action très différent. Mais euh... Y'a le but du coup de décider d'expliquer le site. Et comment tu te retrouves avec plusieurs aliens en fait. Et comment tu en fait tu approfondis la mythologie de la créature de l'alien. Et c'est ça qui manque à Starships en fait. Ils ont essayé. Avec du coup bah euh... L'alien euh... Enfin la... Dans le deuxième c'est euh... C'est euh... C'est euh... L'insecte qui contrôle. L'insecte qui contrôle. L'insecte qui contrôle les gens. Oh ! Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fout dehors ? Ouais c'est ce que j'allais dire. Ouais c'est pas faux. Mais on va être prêts pour eux. Il a capturé le cerveau. Regardez. Il est là. Oh il est pas mignon. Pas de trucs dégueulasses là. C'est revo. Ah du coup lui il a une image mais pas les petits scarabées. Et lui il a une barre d'expérience aussi. Ça sent pas bon. Euh... Mais en vrai j'ai... Il faut quand même s'inquiéter de cette partie là. Parce qu'on sait jamais. Bah on va laisser nos snipers baisser à l'arrière. On va faire avancer ceux là. C'est de regarder qui on a, qui on a de dispo. Qui on a de dispo et de frères. On va être en lance grenade ici. Un autre opérateur radio pour l'instant on va le laisser un peu derrière comme l'officier de liaison. Ok les snipers ont un bon spot là. On va bien les laisser là. On va bien les laisser là. Le relance grenade est terminé. Pour l'instant on va laisser ça. On n'a pas besoin de plus. L'unité MK2 on va la faire sortir. Quoique non l'unité MK2 on va la laisser là si jamais on se fait attaquer par là. Ok. On va les faire avancer doucement. Et tu le vois avec un drapeau blanc. Bah ce serait encore plus bizarre. Pas qu'un insecte puisse avoir un drapeau blanc mais euh. Que les insectes. Capitule. Ah bon ? Ok c'est un peu la merde là. Ok c'est un peu la merde c'est un peu la merde. Ok ça va. Ouais bah la roche A6 on va s'en occuper mais plus tard. Bah non mais ils s'en sortent. Qu'est-ce que c'est la situation ? 100% c'est le gars c'est notre colonel c'est notre commandement du début. Et j'ai eu la roche sur le flanc gauche. Ah bah ouais ouais un peu qu'on va y aller. C'est notre bro ! Attendez faut qu'on faut qu'on sauvegarde. Parce que si jamais on rate moi je vais absolument terminer ça là. Parce que c'était notre commandant. Euh... Saufetage. Voilà. C'est le colonel enfin je connais pas les rangs qu'ils ont mais euh... Ah bah faut qu'on aille là en fait. Qu'on aille faut qu'on aille là. Allez go 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 on va les aider là. Qu'on aille là. Nous faut le lance rocket. On les aide avant qu'ils meurent. Elle est où la ruche à 6 là ? Putain elle est là. Euh... Attendez. Oui. Parce que là j'étais en mode illou mon officier. Ah si il faut le lance-flammes, il faut le lance-flammes pour réparer le maraudeur. Non mais, sélectionne le lance-flammes. Il est où mon sniper ? Il est là. Mon opérateur radio. Par contre, on descend. Euh mon com, mon com, mon com. Bombarder la zone avec des mortiers. Beaucoup de choses à gérer en même temps. Mais ça se fait. Faut qu'on aille les aider là. Faut qu'on aille les aider. Allez go 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 on se dépêche. Sous-titrage Société Radio-Canada ...sensors are picking up new bug hive activity. Affirmative! Sir? Yes, sir. Sir? Sir? Yes, sir. ...sensors are picking up new bug hive activity. Affirmative. Sir? ...sensors are getting ready. Oliver'suo, yes sir gotta... Fred, yes sir, I'll want you to HP! It's aань on Spacer, it's aä, a snowstorm. It's not beneficial. You've got need to. Are you ready? Huh? Take some water over? Yesicia. Mary's Mask. Upon Janik in 2 o'clock. Yeah. So that's the same價oules? This way? Does that mean it's going to take blesses to this one? Il faut qu'on en profite pour avancer là. Il faudrait envoyer d'autres unités en fait. Plus personne. Ah si j'ai des mecs là. Ouf, c'était pas loin. Est-il en sorte qu'elle était morte c'est ça ? Absolument. Pas énervé. Je voulais pas s'avancer mais tu peux te faire avoir par l'arrière quoi. C'est ça qui est chiant. C'est bon. C'est bon. Ah non faut les garder là pour que je shoot ça. Faites du bon boulot les gars, vous faites du bon boulot. Mon autre unité s'est fait défoncer on est d'accord ? Mon autre unité dans ce requête s'est encore fait défoncer. J'ai hitté. La ruche est bientôt vide, la ruche est bientôt vide. On va aller sauver le colonel, et après on aura l'autre ruche là, on aura cette ruche là à s'occuper, allez hop on y va, y'a eux qui font diversion, on vous oublie pas les gars, et bah voilà. On va, il faut qu'on se regroupe. Mais y'a pas un truc parce qu'on les a aidés ? Ils ont l'air de continuellement envoyer des troubles donc ça c'est cool, mais je pensais qu'il y aurait un petit truc quand même. Bon tout le monde a l'air opérationnel sauf eux, on va refaire une petite zone là. C'est toujours ses jambes le colonel ? Oh bah logiquement oui ! On sait quoi ? Si du briseur de... Ah attends c'est un truc à cap ça ? Putain on en a loupé ça veut dire des sites comme ça ? Putain faut le capturer ! En ayant on en a un ici, deux trucs à cap. Ah yes, ça c'est cool ça ! On s'est capturé ça du coup ? Non ? C'est bon. Ok. Euh... Toutes nos petites unités auront les là. Ok. Ils ont réussi à passer mais ils sont pas très nombreux. Jusqu'ici ça va quoi. Ah ! Les honneur de garde maraudeurs en dessous le champ de bataille. Ah bah hé, j'en ai là hein ! Les pilotes honneur de garde c'est la crème de la crème. Oups. Il y a 5 positions de brise-vague à sécuriser. J'en ai l'équipe de tournage. Pour débloquer un M11 Honor Guard. Elle est où là ? Elle est là-bas. Putain mais c'est cool là, elle est cool cette mission ! C'est trop bien comme principe ! Nous sommes sur notre chemin. Les hydrauliques sont engagés. Oui, monsieur. Non, c'est quoi ? C'est bon. C'est bon ! Passons de ruche, pas de problème, on gère. Ça ! Ouah, ça c'est dur ! On va les mettre là. Faut qu'on les fasse avancer. D'accord, ok, très bien ! On va les prévenir qu'il y avait ça aussi. Curacé, 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 curacé ! Arrêtez de rester dans le feu ! Restez pas dans le feu ! Restez pas dans le feu ! Allez, on est malin ! Non mais... Ah ! Le plasma ! C'est pas du tout qu'on veut faire d'all ce qui se passe, bordel ! C'est pas du tout qu'on veut faire d'all ce qui se passe, bordel ! Arrêtez. Qu'est-ce que tu te dis ? Partez ? Oui, monsieur. Estins prêt ! Ecoutez prêt, oui ! C'est pas du tout 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 ! C'est un peu proche ! on a les petits gars qui arrivent aussi pour nous aider faut qu'on les soigne et merde ok on lâche rien les gars oh putain mon lance-roquette oh ça c'est dur ça c'est dur et c'est pas fini on est encore à 3 bon il s'occupe de ça déjà c'est bien on va pouvoir respirer sur un côté voilà on recule on se fait pas avoir on est toujours à 3 courez pour vos vies les petits gars il y en a beaucoup 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 Zéro, allez on y va. Je doute que sinon ça serait le truc un jouet mais je trouve ça que presque soft parce que dans le film t'avais un arachnid au cac, t'étais full mort. Là tu perds quasi ta squad si t'as un arachnid au cac. C'est juste qu'ils sont plusieurs. Ok c'est fini. Et le garde royal en fait il te laisse une unité en vie. Donc si jamais t'es pas assez réactif tu la perds instant. Ok. On a perdu pas mal d'unités en vrai. Mais on va pouvoir faire une deuxième unité maraudeur. Et on est palier de combat 5. Une petite minute. Oh yeah. Et on va prendre un comme ça. Un obusier. Vous allez voir on va leur faire une guerre comme ils n'ont jamais vu. Ou alors toutes les unités full vie. On va les bouger. Déjà avec les deux unités en scaphandre on a juste à faire la guerre avec eux et puis on a gagné. Les obusiers on va les mettre en cuirassé en prio. On va reprendre un lance-roquette. Ça c'est toujours utile. Les snipers ils sont full vie. On va les mettre là. Ah oui d'accord. Officier de liaison on va le mettre là pour l'instant. Unité lance-roquette. D'abord il faut qu'on aille se balader par là. Il faut qu'on a capturé ça. Parce que là vraiment dans l'idée c'est pourquoi s'emmerder. Bon par contre il y a de nouveau une ruche là-bas. Donc il faudrait quand même qu'on laisse de la défense. Non merde non c'est pas ce que je voulais faire. On va faire ça. On va laisser une unité MK2 ici. Une unité MK2 là. On va laisser une unité d'assaut au cas où. Opérateur radio il va suivre. Ah j'aurais presque envie de laisser un maraudeur là en vrai. Très franchement. Ingénieur de combat. Parce qu'ils peuvent venir nous faire chier d'ici. Mais non 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 t'es bien là. Parce que j'ai pas l'impression qu'on ait réellement besoin d'absolument tout le monde. Lui ils vont faire diversion. Donc. Mais ils sortent d'où eux. Non non non. On va pas envoyer eux ça va durer un plan. On va plutôt envoyer eux. Est-ce qu'il y a un... Normalement on les voit. Comment ça se fait qu'ils sortent de là. Bah ouais les gars en scaphandre. Du coup eux qui viennent. Bah comme on les a vu hier. Des films d'animation. Ils sont plutôt cool hein. Ils sont pas mauvais hein. J'ai pas ce qu'envie de laisser mon unité lance-roquette en défense ouais. Plutôt faire ça ouais. Et ouais après ils vont débarquer là. Ouais ouais on va laisser ça là. Parce que là on voit on a deux unités en scaphandre. On va prendre une unité MK2 en renfort en plus. On va prendre ces deux gars. Et je pense que là on est bien. On va surveiller de loin doucement. Ah tu vois tu te travailles avec des unités en scaphandre. C'est là où l'opérateur radio va être intéressant. C'est là où l'opérateur radio va être intéressant. Bon c'est dommage qu'ils ont pas des petites jetpacks. Ça aurait été sympa en vrai. Ils auraient peut-être été un peu trop... Oh putain. L'armée de grenadiers plasma. On va passer un bon moment. Ouais ils sont prêts ils sont prêts. On va limite le mettre ici le Marauda. Ah oui oui oui. Il est fait ça. L'armée d'unacte. Bars-lecontre. Il est revenu. Oui oui. Oh là là putain j'ai pas que ça à foutre Il est encore trop loin pour leur tirer dessus quoi Voilà Lui on va le laisser là J'aurais été où moi Mais évitez en scafron d'elles sont où elles sont là Ça sert à quoi la MK2 c'était à deux unités En soutien avec le tir de barrage à fragmentation Là c'est si jamais ils se font un peu trop débordés Y'a au moins ça qui peut servir C'est plutôt des bonnes unités à distance It's a good day to die When you know the reason why Le tweet Well on va prendre Non mais prend le site Ils sont où à chaque fois je les perds les gars Ils sont là Mais attends on a laissé des mecs là Ça faut le démonir ça ça sert à rien Et eux là Il faut qu'on les amène à la autre part On les amène là Alors nos petits potes là Est-ce qu'on a d'autres trucs à nettoyer par là Pas trop il faut qu'on rejoigne l'équipe de tournage Move out Let's block and load Yes Roger that Move out Check your lines Please go Ready to go Voila On va faire la chanson On va faire la chanson et voilà j'ai l'impression qu'ils servent à rien on pourrait plutôt les mettre là voilà mes petits gars ils sont là qu'on a récupéré des nouveaux trucs et donc on a le m11 honor guard qu'est ce que c'est ok j'avoue il est plutôt cool voilà le zégé ma garde le zégé ma non 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 du coup il y a l'équipe de tournage qui le suive de partout c'est ça non il bouge pas ah voilà c'est excellent c'est quand même envoyé une équipe de tournage sur une planète infecté d'insectes juin on est au problème ouais mais jamais il sera assez con pour faire ça c'est trop stylé c'est trop bien franchement il ya vraiment des bonnes idées dans cette mission c'est trop trop cool bon on ira s'occuper des 40 mille grenadiers placement un peu plus tard on va s'occuper de celle là d'abord je pense allez le zégé ma garde c'est parti mais là je pense que ouais on a juste à faire 40 unités unités en scaphande et puis on est tranquille ça coûte combien ça coûte cher ouais c'est 3 minutes 3 oui c'est vrai qu'il disait qu'il faisait joli mais bon je pense qu'il doit quand même défoncer un peu quoi je pense qu'ils ont au moins booster un peu ces dégâts ok ils sont un peu dans la merde il y a des unités je pense qu'on va détruire ces snipers là en vrai on va dissoudre il y a des unités mk2 aussi qu'on va dissoudre il faut qu'on fasse avancer le lance flamme en vrai et putain et l'autre maraudeur aussi oui qu'est ce qu'on branle qui c'est bon là vous avez son meilleur profil Je suis en train de se faire 4C la gueule. On va faire le plan de tout le monde. Et là, on se fait attaquer de ce côté-là. Et je suis au bout de ma vie. En vrai, on a des mecs pour défendre, donc ça devrait aller. Ça se passe bien. Ils se défendent encore un peu. Ils sont beaux, hein ? Ils sont beaux quand même. Ok, on manque clairement de puissance de feu, là. Putain, mais j'arrive pas à trouver mes bons... Ah, enfin. Du coup, il faut qu'on les mette avec ces armes-là. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. On va augmenter un peu leur puissance de feu. Il faut qu'on... On prenne des mecs comme ça. On va se faire une armée de mecs en scaphandre. T'inquiète, qu'on va aller le chercher, le Brain Bug ? Il va m'en faire le malin. Tuez-le. 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 Ah, mais on peut rentrer dedans, en fait. C'est bon. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. Ils vont sortir. Voilà. Comme il me semblait. Le MK11, il fait plutôt du bon boulot, hein. Bon, là, je suis d'accord que le MK2, il ne sert plus à grand-chose. Sous-titrage Société Radio-Canada T'inquiète, t'inquiète, on va time, on va time. On tire de frappes aériennes, hein. Hein, frappes aériennes dans la poche. Quoi ? Il faut que je fasse quoi ? Il faut que je dégage de là ? Je n'ai pas tout compris. Qu'est-ce qu'il... Mais où ils vont ? Pourquoi ça se sortait de là ? Ok. Est-ce que j'ai une autre ruche à nettoyer, là ? Ah, il faut juste les tenir jusqu'ici, en fait. Voilà, il faut les tenir, histoire qu'ils ne passent pas, vu que là, ils vont se faire bombarder, ils vont se faire écraser. Hop, les trois petits gars, là, il faut qu'on les prenne. Mais non, 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 t'es bien, là. Je n'ai pas assez d'unité en soutien, là. C'est quoi, ça ? C'est perdu ? Il t'est attaqué. Non, non, mais tout va bien. On a le lance-frogate ici pour les aider, donc tout va bien. Lui, on va le mettre là. On va attendre que ça passe à zéro. Allez, on y va, on y va, on nettoie ça. C'est bon, on la gagne, la guerre ? Ah, c'est le maraudeur qu'il faut, c'est celui-là, en vrai. Il faut les grilles. Officier de soutien, tac. Voilà, on va soigner tout le monde. On va faire avancer les petits gars, on va faire avancer les gros gars. On va aller protéger l'équipe de tournage, bien sûr, c'est le plus important. Je ne suis même pas ce qu'il se passe autour de moi, quoi. Là, je suis dans du centimètre par centimètre. Non, j'ai capturé, elle est là-bas. Ok, lui, on va le laisser gérer ce coin-là. On va aller faire avancer. Non, mais ça va, ça va, ça passe. C'est bon, ça se passe, ça se passe. On va commencer à faire avancer. Il est où, mon lance-flammes ? Ok. Oui, il sert à rien, il n'est pas à portée. On va te la nettoyer, cette colonie, tu vas voir. Putain, là, on propose des belles images. Si ça, ce n'est pas beau. Si ça, ce n'est pas du contrôle de masse, ça. Nettoyez les rues jusqu'à 14 sur 8. Ah bah là, ça, c'est du nettoyage comme on les aime. Ce qu'on appelle de l'épuration. Là, ils n'avaient pas qu'à commencer. Ils avaient qu'à pas être là d'abord. C'est bon ? Eh bah, allez. On va aller chercher du cerveau. C'est du spawn kill, c'est dégueulasse. Putain, les salauds. On va même conquérir une planète, si ça, ce n'est pas incroyable. Et regardez. Eh oui, c'est lui ! Voilà, on retrouve nos petits gars. Oh, il y a même des mecs en blouse. Oh, c'est fou. Oh, tout le monde se retrouve à la fin. D'accord, vous, Xavier. Comment ça va ? Il s'est réengagé. Ah là là, tout est bien qui finit bien. On a exterminé une race. On a conquéré une planète. Franchement, c'est une bonne journée. C'est la victoire. Il ne peut y avoir qu'un seul peuple leader de l'univers. Et c'est nous ! The bug menace on Kualasha has been exterminated. The Federation's victory is a victory for all humankind, bringing prosperity and harmony to this troubled world. It's a system that protects. A system that works. A system that needs planets like Kualasha to keep the fight going on all fronts. Surtout, vous ne posez pas de questions. Voilà. Est-ce que vous faites votre contribution ? Eh ben voilà ! C'est la fin de la campagne de Starship Troopers Terren Command. Et c'était trop cool ! C'était développé par les aristocrates, une boîte de devs belge, on le rappelle. Et c'était trop bien ! Et c'était trop bien ! C'était trop cool ! Putain, il y en avait quand même du... Ouais, ouais, il n'y avait pas tant de monde que ça par rapport à toutes les unités, mais au moins ils ont tenté des trucs. Bah du coup, bonne nuit Xavier. Des bisous. Merci d'être passé. Franchement, c'était trop bien ! Excellent jeu ! Rien à dire quoi ! Ils ont réussi à faire que des trucs trop trop cool. Bon, peut-être un peu abrupt la fin. Par contre, j'ai trouvé un très bon rythme, même si du coup, il y a beaucoup de missions qui est finalement le principe boucle un peu. Je trouve qu'il y a un bon rythme au niveau des campagnes qui fait que tu t'ennuies jamais trop en fait. Malgré que t'es 19 campagnes, et tu fais grosso modo la même chose. Vu que t'as beaucoup de campagnes où tu vas rajouter des unités, tu vas en avoir d'autres en moins, etc. Bah finalement, à la fin, t'as un peu ce côté satisfaisant où tu sais quoi prendre, quoi. Tu roules sur tout. Donc le jeu est plutôt bien dosé et mon RTS, franchement, c'est pas très cool. Excellent. Du coup, on va faire les Chemical Experiments, c'est le défi. On va voir ce que ça donne. Et je sais pas s'il y aura de nouvelles unités dans le DLC. Ce serait logique et quand même un peu plus sympa, surtout que c'est un DLC payant. Si c'est juste une autre planète, ce serait quand même un peu décevant. Faut espérer qu'ils rajoutent un petit peu plus. Mais on en saura plus quand il y aura plus d'annonce, je pense. Parce que pour l'instant, il y a juste eu l'annonce du DLC. Ça va, des bisous YouTube, bien sûr. J'espère que cette campagne t'a plu. Je ferai quelques VOD sur les défis, etc. histoire de voir ce que c'est. En tout cas, prends soin de toi et à bientôt. Ciao !